Alors, procédons par ordre, et de manière succincte, je dirais concise, manière concise, qui va devenir circoncis, circonférence, circumnavigation, circulation, circuit fermé, circuit vicieux, rondeur. Je disais tout à l'heure, je me tourne en rond. C'était le premier point. Deuxième point. Il y a des gens qui ne croient pas à la clameur de l'être. Il est ridiculeux. Il croit qu'il s'agit d'un anthropomorphisme. Un être qui viendrait et vous appelleraient. Effectivement, c'est ludique, caricaturel. C'est pour les enfants. D'accord. C'est une manière sensible de raconter les choses. Il s'agit de Heidegger, clameur d'être, clameur d'être. Effectivement, Rufen appelle dans le temps de Heidegger, il y a un chapitre qui s'intitule de l'appel correcteur d'appel de la conscience morale. Donc, l'appel même, comme clameur, en ce qui concerne conscience morale, d'abord, se nous présente, d'abord, comme scellé, sous cellule, il n'y a pas d'appel. Je suis indifférent. Personne ne m'appelle. Là, je peux vous renvoie à mon article de Jonas. Donc, il ne s'agit pas là, effectivement, de l'être, mais de Dieu, qui ne parle pas, par définition, dans la Bible. Deuxième point, fini. Il y a une citation de Heidegger dans Seine-Uns-Seit. En fait, il cite Humboldt, son article, et le rapport des pronoms indiquant les lieux et les pronoms personnels dans le cadre de quelques langues, très précis. Ça date de 1800, quelque chose. Là, effectivement, il dit que, dans certaines langues, pour dire « je », on dit « ici ». Pour dire « tu », on dit « là ». Et pour dire « il », troisième par contre singulière, on utilise « là-bas ». Là, effectivement, c'est un moment crucial qui donne une indication linguistique d'un travail comparé et d'une universalité. Régional, parce qu'il s'agit de quelques langues étudiées par Humboldt, que j'adore, comme tout le monde. Eh bien, donc, le mot « concept » inventé par Heidegger, « dasein », pour ne pas dire sujet, subjectum, substrat, subjectum, substance, cathézien. Donc, tous ces rapports conflictuels avec le cathézienisme, pour comprendre autrement le sujet, il en vende « dasein », ça vient donc « dasein », « être là ». Ça veut dire, c'est toute ontologie rectifiée avec une vue moderne, donc scientifique, en ce qui concerne « gastenwissenschaft », donc étude des langues, une maselle, par Humboldt, et les autres aussi. Et puis, effectivement, « dasein », nouveau concept pour dire, pour réfléchir à ce qui se passe dans ce sujet. Je suis un « dasein », mais un « être là », mais ce n'est pas un « parmi ». Ce n'est pas un « être là » parmi les autres. Ça commence comme ça, notre pôle commun. Tout à l'heure de guerre, possible. Alors, quatrième point, qu'est-ce qui se passe dans le caractère d'appel de la conscience morale ? Il s'agit de critiquer la morale kantienne et la loi morale, complètement mal interprétée de la chose en question. Quelle est la chose en question d'une manière phénoménologique ? Alors, toute transcendentalité de la loi morale sous laquelle on se place, etc., ça se répète chez Rédéguerre, autrement, parce que dasein, dans sa coéditionnité, entend des choses, des différents appels, mais dans une indifférence totale et dans un divertissement total, donc il est complètement dans l'hypothétique chez Kant. Ce n'est qu'une répétition. Un « dasein », « dasein », ce n'est qu'une répétition de la morale kantienne, vue du côté des impératifs, bien sûr, hypothétiques. Donc, Kant, Heidegger répète Kant tout en soi-disant critiquant. Mais dans aucun endroit, il n'y a pas d'une critique substantielle. Ça aussi, il faut mettre à côté. Donc, il y a des appels, des séductions, de toutes sortes. D'ailleurs, il faut préciser qu'on explicite ici un mot, une racine grecque, « clésis », « clame », « clameur », « appel », qui a un rapport avec le vol. Donc, il s'agit, non pas d'un vol d'un bien matériel, mais d'un vol d'esprit. Donc, il s'agit d'une séduction. Séduction, tromperie. Dasein, il vit dans une tromperie. Donc, il est dans la hypothétique. Comme il est moderne, il croit à la causalité des choses, des rapports de cause et effet. Et il est complètement dans le captiver, capté, séduit par hypothétique. Voilà, on est maintenant dans la racine grecque et dans la modernité du monde, non pas seulement germanique, bien sûr. Cinquième point, je veux inférer, interférer d'une manière volontaire, parce qu'il s'agit de mon recherche. Ma recherche qui a commencé momentanément par une lecture de Faust, de son original, autant que je puis comprendre. Donc, Don Urfaust, soit disant, Goethe, aura travaillé sur ce texte pendant 60 ans. Et il y a un énorme texte qui s'appelle Urfaust, une faust originale. et Don Urfaust, que nous connaissons, c'est n'est-ce qu'un fragment ? Voilà, le titre exact de l'œuvre que nous connaissons de Goethe, quelques fragments de Faust, qu'on peut jouer en pièce, en opéra, etc. Là, effectivement, progressivement, on est devenu à cet bizarre accessoire qui est contrat avec le diable, qui sera Mephistolès. Ça n'existe pas. Effectivement, dans le texte originel, parce qu'il s'agit d'une enfanterie, une colifiche, mais il faut faire quelque chose de ce genre-là quand il s'agit de théâtre, c'est-à-dire mettre en scène devant le public pour qu'il comprenne des choses philosophiques lourdes, on ne peut pas faire l'anthologie fondamentale sur la scène. Moi, je peux le faire, peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas, mais il s'agit d'une performance. Goethe, pendant 60 ans, personne n'a pas trouvé une meilleure solution. Alors, quoi meilleure solution ? Il n'y a pas de solution, mais véritable truc, c'est-à-dire, quelqu'un fausse, quelqu'un, un sujet en prix qu'il nommait fausse, serait séduit par une clameur du monde parce qu'il a une érudition moderne, il n'a pas d'anodogme, et il est au point de perdre sa foi dogmatique, selon le thème logique ancien. Donc, après Kant, il ne peut pas renier tout renouvellement de l'anthologie, et qui ne disent même plus de la métaphysique et de la morale. Là, on ne peut pas raconter, apprendre aux jambes, de quoi s'agit-il maintenant de cette nouvelle religion, entre guillemets, laïque, qui serait libérale de ces effets pararguenaux. C'est mon concept à partir de Derrida. C'est très difficile. Soit nous sommes luthériens réformés, mais nous avons encore des limites pararguenales, parargonales, ergonales. Quel est l'ergon ? Quel est l'appel originel qui sera de l'autre encore du bien et du mal ? Moi, j'arrête là parce qu'il s'agit des grands concepts du bien et du mal. Sixième point, notre Dasein, notre être là, là. Je répète assez souvent pour préciser le parloir à partir duquel je parle, je conjoncture l'espace et le temps un peu s'il y a de récurrence, un passé, ce que je projette, etc. dans mes enregistrements. Donc, ils sont des articles et fragmentaires, etc. Ce Dasein-là, le Dasein-là, captivé par plusieurs choses, il est complètement conscient, c'est-à-dire, il est passé par une éducation sous ses préceptes et avec l'avis de ses parents, précepteurs, pardon, ses enseignants, et il lui a appris un tas de choses qui ont un rapport de causalité. Si tu fais ça, tu auras ça. Donc, toute ingéniosité moderne de cette Dasein, cette âme, elle a une multiplicité d'un plan d'immense dans ce qu'on appelle étendue cartésienne, donc uniforme, là où les lois de causalité sont valables. Il n'y a pas encore une causalité par la liberté, il n'y a pas d'un espace pour la liberté. Les cours de ce Dasein sont très chargés. Et dans le monde professionnel aussi, il est compartimenté, très segmentarisé, isolé, et avec les autres, c'est-à-dire mid-Sign, il est dans sa quotidianité et dans son divertissement. Il se répète, il est dans une mimétisme et rivalité bien sûr avec ses confrères. et donc une lutte pour une meilleure femme, un housekeeper, etc. Pour abréger et caricaturer les choses, que Dasein ce n'est qu'une caricature d'ailleurs. Alors, et une angoisse, bien sûr, une angoisse de ne pas pouvoir apprivoiser sa femme, c'est bien. On a promis de parler du bien, le bien, il faut comprendre non pas comme bonum, on peut le comprendre aussi dans le latin tardif, mais bien, ça veut dire mes marchandises, ce que je possède. Un malum, un mal, moi, au risque de devenir ridicule, je l'interprète, la mal, la mal, c'est-à-dire mon bagage. Il n'y a pas de mal à avoir à une mal, il n'y a pas de mal à avoir plusieurs mal, plusieurs bagages conceptuels, mais n'oublions pas que ce bagage conceptuel, c'est quand, troisième critique, ça se perde au nombre d'appels, des idées, encore ruffins, mais non pas ruffins d'un tif, d'un voleur, il ne s'agit pas de voler le cœur d'une personne par une séduction adultère, comme dans ma interprétation de grec alcaïque, je ne s'appelais comme la vie communautaire, mais au niveau de chasseurs, chasseurs, pilleurs et adultères, bien sûr. Alors, ce point est éclairci, le bien est mal, maintenant, mieux éclairci, on s'y concerne conscience morale et l'appel, c'est-à-dire la séduction. Ruffin, clésis, clameur de l'être, de quel être ? Vous avez compris maintenant, il y a des époques qualités de l'être et de l'étant. Il y a plusieurs sont appelés. Ruffin, clésis, toute cette déclinaison, inclinaison, clinais, d'une racine, qui fait une série, le bien est mal, vertical, parabolique est bas, le bas est low, donc une valorisation, un scala est fait par Haïdégaard, déjà, bien sûr, parfaitement par Kant. septième point, notre fausse de Goethe, c'est une sorte de répétition de Voltaire, c'est-à-dire candide, une fourberie, qui sera répétée par Flaubert dans son roman, bouvoir et péchuché. toutes ces sciences orientées vers l'application par l'industrie, par la machinerie, par la russe, faisabilité, maniabilité, et donc interprétées comme sorcellerie. Voilà, pour l'esprit allemand de l'époque, campagnards, paysans, c'est encore de la sorcellerie, des grandes villes, des grands génies obscurs, de machinerie. Voilà, c'est continuation d'un théâtre juif, peut-être, ou baroque, disons, étudié par Walter Benjamin, Trauer-Spiel. Donc, on ne peut pas représenter une fausse ontologique sur scène, on ne peut qu'ajouter des sorcelleries et des éléments de diable, surtout contre, contre, sur la table, d'où notre propos linguistique et une confusion obscure sur Buch, Buch, en allemand, Kich. « Je le contexte » « Je le contexte » « Je le contexte » Il me demandait quelque chose et il s'agissait de boissons. Je lui ai versé, pas une bourse pleine d'argent et de l'or, mais un liquide. Donc il était absolument content, il m'a prié, non pas faire quelque chose, mais il m'a prié de manière islamique, c'est-à-dire beaucoup de bien pour moi. Aux yeux de Dieu, bien sûr, pas à ma personne. Un rapport triangulaire passant par Dieu s'appelle une prière ou une bénédiction. Là, j'ai reçu la bénédiction et je suis béni. Voilà, on peut continuer comme ça. Il ne s'agit pas d'un contrat. J'aurais pu, avec ce garçon, qu'il n'est pas sûr qu'il soit si angélique que ça. Il peut être un diable déguisé sous l'apparence angélique. Je l'ai pu facilement, moi étant quelque sorte, une Faust, une Voltaire, une Flaubert, etc. Je l'ai pu signer un contrat, vite fait ou être là sur le temps, comme je voulais. Donc, je vous explique maintenant la conjoncture. A la fois, je fais une ontologie fondamentale, à la fois très conjonctuelle à actuelle. Si mon ontologie ne servira rien, si ça n'avance pas un peu, sous les exemples très concrets, conjonctuels. Sinon, on ne fait pas ici une édition pour l'édition. Et l'édition servait toujours à quelque chose. Mais le problème avec Faust ou Voltaire, effectivement, ils étaient sceptiques. C'est-à-dire, pas encore tout à fait compris. Compris Kant et la sortie montrée par Kant de la foi dogmatique. Là, vers où allait, c'était pour le paysan et même pour le génie, c'était un cœur indécis. Donc, le moment sadien, il s'agit d'un marquis de Sade, qui est à peu près contemporain de Kant. Et c'est seulement Jacques Lacan qu'il a thématisé. Un Kant, vraiment, c'est-à-dire deux contraires. Parce qu'absolu, en ce qui concerne, bonum et malum. Mais, quand on parle de la loi, effectivement, implicitement, on parle du contrat. Et Sade n'est pas sadiste, il est contractualiste. Et d'où vient ce thème de contrat avec le diable chez Faust ? Parce que, finalement, la loi nous présente, sous la forme connaissable, ce contrat de Maxime chez Kant ou de conseil de prudence. Là, autant que vous êtes prudent, vous pouvez faire tout mal, tout le bien. Mais le bien, chez Kant, effectivement, ça implique de prendre beaucoup, beaucoup de risques. Alors, il y a toute une lexique qui est développée dans notre philosophie actuelle, surtout école française, bien sûr, phénomologique, à l'issue de Heidegger. Donc, c'est pas seulement clameur de l'être, et éclosion, déclosion, à l'être sorti de l'être, de l'oubli, et qui concerne, effectivement, Daniel Heidegger, plutôt gréquisante, mais compris, bien sûr, dans les analyses de la quotidianité de Dozman, donc, dans les analyses déjà. Il s'agit quoi ? Il y a plusieurs sortes d'appels, on en avait dit, et il y a plusieurs sortes de sélections. Le problème de discernement, mais le problème de discernement, ça concerne quand même un certain cogito, ou une théorie de jugement, soit déterminant, qui est dépendant de la causalité physique, soit catégorique, qui soit détermination par la liberté. Encore, c'est un cogito chez Kant. Donc, comment résoudre ce problème ? Heidegger. C'est très difficile, ce qu'on appelle, après Kehre, après tout le nom, tout le nom heideggerien, donc, à l'éthère. Donc, closion, déclosion, clos, à mon avis, ça vient encore de Clésis, de notre cellule, verrouillée, ex-verrouillée, gaze-monde, et ouvert, apparemment, un divertissement, très saviable, et très servi, dans toute causalité bureaucratique, sous le prince, sous l'État pulsien, ou n'importe quelle, ampleur, très à la mode à l'époque, même maintenant. Et effectivement, c'est dans un signe, un signe qui est là, etc. Je dirais un secte qui est stupeur, comme un tic. Voilà une autre tiche, la table, qui est en question, dans ma confusion germaniste, linguistique, entre une boue et un tiche. Donc, quelle est la différence entre une table de loi et une table, qui est à la fois utilisable, comme table, pour manger entre amis, pour discuter, pour se converser, pour se concerter, pour se symphoniser, pour faire une symposium, etc. Donc, un festin, un banquet, etc. Et une table de loi, une tiche en cœur, n'est-ce pas ? Voilà. La confusion entre boue, le livre, le livre Bible, et les tiches, viennent de là, qui est moi. Mais, tout à l'heure, je parlais de l'autre, Heidegger, qui traumatisait, à partir d'un certain biologue, qui s'appelle Ouxel, Tic, 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 un bête, un insecte, une femme, qui s'est tout comme une daza, une vendeur, un colporteur, qui vient, qui veut vous, qui vous fait des appels à votre portable, qui vous dérange, qui veut vendre, une carte, une gestelle, qui est concurrent, un rival, et qui a une apparence d'ami, il vous demande des informations personnelles, il vous déjà connaît par l'algorithme, c'est le diable même ! de notre époque, de notre épocalité. Il faut signer ou contre-signer, il faut consigner ou non, sur la table, face à face, avec le visage, ou obéir à d'autres appels, et dire oui, parfois à un petit voleur, surtout s'il est honnête, en tant que voleur, s'il tient un journal. Ceci dit, Jean Genin. Chacun de nous peut être solitaire, isolé, singulier, non pas sous l'espèce, mais d'une individualité indivisible, etc. soit, mais, chacun se nage dans la mer de Mémete. Imaginons quelqu'un qui se singularise, qui est vraiment un individuum, voire indivisible, que, j'exagère, ça n'existe pas, il y a des points de vue singulières, au sens monadique du terme, des ouvertures des fenêtres, là où on a un réceptacle comme un écran, là on tombe, c'est une portion de reflet, donc une bien allégorie de cabins, encore monade, mais qui est dynamique et fonctionnelle, qui n'est pas si tragique que ça, qui contente la tragédie platonistienne, que je respecte beaucoup, comme allégorie. Allégorie, quand on dit allégorie, c'est de l'Orient, c'est de l'Orient, c'est de l'Orient, c'est théâtre, c'est de la théâtre, et j'adore, parce que je touche au noyau, noymatique, pas d'Ionia, et on arrive jusqu'à Noasis, ne serait-ce que flou, cubiste, angulaire, au bout de la tombe, vers la fin de la vie, comme disait Aristote, à partir d'une biographie qui est forcément, forcément quoi ? Fictionnelle. Pourquoi ? Eh bien, elle s'est vécue de manière contingente, c'est pour ça, aux yeux de Dieu, tout est contingent, tout est fictif, tout est manié, rien d'original. Des cartes, dans son effort, mis enceint, à la manière de confession d'Agostin II, de loin, effectivement, il tombe en ridicule, est-ce qu'il se rend compte de son ridicule ? C'est un ridicule épocale, je dirais notable, on se concerne dans son évitement de l'hypothèse de malingénie, c'est-à-dire le diable, n'est-ce pas ? Alors, on se concerne toujours aux causalités du monde, des lois naturelles, pour sauver, une certaine recherche séculaire, il mélange, il interfère Dieu, un bon Dieu, forcément, plutôt un Dieu neutre à ce qui se passe sous la loi de la causalité, et qui nous donne un cogito, c'est-à-dire une part, une part seulement de la noesis, noesis, noesis noesiante, disons, une pensée pensante d'Aristote. Ah, noesis, noesis, ah, c'était quoi ? poétisante. Poétiquons. Nous poétiquons. Une énigme énorme. Nous poétiquons, au lieu de quoi, nous, j'ai complètement oublié le terme grec, nous poétiquons et nous pensantes, c'est-à-dire, non, ce n'est pas ça, une us sensible. Une us qui sera de l'ordre encore et hypothétique et d'arrangement des choses de ce monde, comme un tic, ce stupe, stupe, devant un immense organisme qui sera une vache, une vache, il se réveille de son sommeil satanique, il s'incorpore, il s'interjecte dans les viscères d'un animal charnu, chaud, il l'absorbe, il le vole, il, on dit, un truc qu'il est là mec, ce stupe, c'est, verrouiller, il verrouiller, donc, accrocher à une seule cible, ciblée, toute son existence, tout son être là, n'est que son proie, proie, alors qu'il est une petite, minuscule, digitale, une cellule, abjecte, une quoi, on disait, dans ma jeunesse, intégrée, après, juste après le condensateur et le transistor, on avait inventé, finalement, dans les années 70, le circuit intégré, au sens moral du temps, bien sûr, dans le Silicon Valley et puis, après, à Japon. Maintenant, normalement, je dois pleurer, mais je suis neutre, impassible, indifférent à ce qui se passe, parce que, j'en sais tellement de choses, comme Voltaire, et bien Goethe, qui s'est échoué pendant 60 ans, mais pourquoi pas, en écrivant, quand même, un divan d'Orient et Oïe. L'Occident, il m'a beaucoup, beaucoup inspiré que j'ai pu lui, quand même, écrire des bouts sous T, qui a des noms différents, très numériques, qui s'appelle Heft, Punch, 5, 7. Voilà, stratégie, ici, South, c'est c'est que ce paine peut être comme ça plus, comme ça plus. analyser Exact, hic rhodus, hic salta. Voilà, si tu veux aller à Rode, nous avons un moyen, on peut te faire passer, on peut te accompagner comme dans la fleuve d'Ardès. Disons avec le nom Orhont, Orhont, qui est un pauvre et généreux fleuve en Turquie et dans la frontière de Syrie et la Turquie, justement, Antioch... Chut, ça, je ne sais plus. Ça, je ne sais plus. Voilà le moment de silence, recueillement, pleure, l'âme, pas de danse, pas de chanson. Pour l'instant, chaque philosophe doit... Elle doit pleurer. Évidemment, quand on parle d'un passeur, d'un des fleuves du monde des morts, Hadès, l'un des fleuves s'appelle Orhont, que j'ai fait un film qui m'a fait pleurer chaque fois que je l'ai... Non pas que j'ai reçu beaucoup de choses, mais il y a une grande musique qui ne m'appartient pas et qui m'a fait pleurer avec les images de moi. Eh bien, la question, c'est que... Chacun peut avoir des passeurs. Soit vous devez payer pour passer à l'autre côté de la fleuve, des morts, enfin, dans l'islam, dans la mythologie de l'islam, ça s'appelle le pont de Srat. Srat. Là, effectivement, il n'y a pas de l'eau, mais du feu. C'est la même chose. Donc, pour passer, il faut payer le passeur. Donc, il s'agit d'un guide, guide des aigles égarés dans l'enfer, dans l'enfer que vous vivez quotidiennement, je suppose. Là, chacun doit avoir un guide. Là, quand on dit ça, quand on prononce cette phrase, si vous êtes... Ou bien vous êtes catholique, ou bien vous êtes un chiite, musulman, donc un persan, il s'appelle tuque, azérien, ils sont presque tous non sunnites. Donc, un guide, un véritable guide qui n'a pas un colificheur. Donc, si vous êtes moderne, séculaire, un peu éduqué, un peu singularisé, qui a un sens d'individuum, une recherche, un bagage, un mal, malum, un mal conceptuel, et vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas satisfait, vous tombez quelqu'un sur le guide. C'est-à-dire une lecture toute bourre, sur une tille. Ça peut vous guider. C'est notre modernité qui nous sauve des rapports de maîtres et sclaves, rapports de maîtres et disciples, qui est très touchant, qui est touchant et qu'il faut apprendre beaucoup de choses à partir de ces chêmes de singularisation et de transmission des savoirs, d'initiation, de développement et de... Voilà, chercher. Ah, le mot acclouton, acclouton. Il ne faut pas, en français, dire accompagnement et il faut citer le roman de Maurice Blanchot, celui qui nomme accompagné pas. Donc, pas chance, pas kairos, pas touqués, eux touqués, et non pas dix touqués, la mort nous sépare, donc c'est aussi c'est dix touchés, dix ceptions, sûrement, parce que touchés c'est aussi captés et déceptions, c'est ceptions, c'est... on ne se bloque pas sur l'étymologie. Lacan a résolu beaucoup de choses. Il sait, en lisant dans le séminaire d'Anchor, bon, je vais lire ni tout simplement éthique à Nicomarque d'Aristote, mais le problème, c'est que si vous disiez en français, dans une traduction, vous ne comprendrez rien. Effectivement, on comprend encore quelque chose. et il balançait le mot non pas scandalon, comme René Girard, il faut quand même respecter beaucoup à cause de ses analyses de scandalon qui a précédent, à mon avis, Georges Agamben, et il balançait le mot inceste en grec. Moi, je n'ai jamais vu une petite trace d'inceste comme analyse d'un éthique à Nicomarque. Voilà. Donc, il faut lire autant que c'est possible en grec, autant que c'est possible d'écouter et lire par exemple un texte français, par exemple un texte en allemand, à partir de la langue grecque. Mais il ne faut absolument pas une grecque d'aujourd'hui. Il faut rester turc, donc, je dirais, neutre, observateur, neutre de ce qui se passe en Abdeland. Quel mot, quand même. Peut-être que le mot occitan, occitan, en grec, en français, ça va avoir à la fin une région, à la fin une langue, parce que mot, dont je connais, pas un seul mot. Je suis sûr que le français actuel est jorchais des mots occitan, et décliné, bien sûr. C'est ça, voleur, ce qu'il n'y a pas de voleur. Pour conclure, quand même, il faut parler de cette tyrannie ottoman faite en grec, c'est Heldaline qui écrivait à Péron, mais ce n'était pas à Péron, mais son livre, effectivement, qui célébrait à sa façon le grand combat des grecs pour devenir indépendant des Turcs au 19e siècle. Heldaline, il était très sensible dans son livre, dans son livre romantique. Malheureusement, en Turc, on ne comprend rien d'important dans ce livre. Il faut lire l'original. Maintenant, ce n'était pas à Péron. c'est bien les petites on dit coccinelles ou crottes, les petites photographes et c'est plus intéressant des actes manqués et des lapsus. Les petites photographes des petites oublies c'est beaucoup plus significatif. Pourquoi je parle d'Apéron ? Je sais que Hyperion, le titre exact de livre concernant l'indépendance de la Grèce et des Turcs de Heldaline que j'adore et je suis un Turc et ce livre s'appelle Hyperion et non et non pas à terre Lyon. Donc, par exemple, Michel Foucault détestait dans ses analyses de cette institution de directeur de conscience. Là, tout à l'heure, je parlais des passeurs d'Hadès et des guides qui désagréent de Maïmonide, effectivement, grande tradition de maîtres et de disciples qui est dépassé, révolu, et on est maintenant dans la civilisation de livres et solitude, individuation, égarement totale et des éliminations individuelles et solitude. C'est ça, l'aliénation. On ne passe pas seulement sur la tiche de Karl Marx qui allégorisait bien à partir du texte même de Karl Marx, M. Jacques Derrida dans son livre Spectre Max, en lisant Marx en essayant d'expliquer la différence d'une valeur d'échange par rapport à la valeur d'usage donc d'une tiche, d'une table et non pas d'une table de loi, une simple table qu'on peut utiliser une table montée montée sur une table qui était elle-même une table à l'intérieur d'une table qui disait que achetez-moi, achetez-moi, je suis une table, je suis serviable, vous pouvez m'utiliser et je suis à vendre. C'est ça, valeur d'usage, déjà parler aux normes de valeurs d'échange et je ne peux pas expliquer maintenant mais valeurs d'échange précédées c'est curieusement et contrairement à tout le bon sens et toute éducation de Cadmax bizarrement précédées valeurs d'usage valeurs d'échange précédées valeurs d'usage sinon sinon ce n'est quoi non il n'y aura pas une valeur tout simplement d'usage au sens humain du terme et non pas supputer d'un tic donc une assimilation animale et un processus chimique d'usage absorbé introjecté donc sans introjecté sans incorporer sans prothès sans grève non ce sont les deux derniers ce sont des pratiques humaines encore donc il s'agit de substituabilité asats et vicaria d'essence et de quoi encore vicaria c'est substantif et ont c'est supplémentarité elles n'ont pas seulement accessoires facultatifs d'un parage d'un cadre doré ou argenté qui recommanderait un algon qu'on cherche c'est à dire l'essence la substance de quoi s'agit-il l'homme pourquoi il faisait contractualité non pas seulement contractualité contractualité consigné mais de contraction c'est à dire séduction et tombait dans la pièce du voleur de clepsis de déclin déclin le dernier mot quand même le délinien doit être non pas inclinaison ni tentation de saint antoine tentation de lisbon tentation de jésus christ ni les fesques mais ni clina mais c'est quoi c'est vrai et bien pour finir un treizième point que je n'aime pas et que j'adore parce que c'est la solution finale treizième point toujours en trois en treize articles tout se résolue d'une manière extrêmement dramatique au sens de gilles delos qui aimait bien personnages et dramatisation des concepts et des concepts pardon vie concepts personifiés ou personnages conceptuels plutôt alors treizième point ceci est que quoi qu'est-ce que je voulais dire et bien je dis la vérité toute la vérité rien que vérité et bien que je sois de temps en temps déserte et fourberie et je n'ai pas l'intention de tromper personne surtout pas même dans la fiction et en en dehors de fiction dans la philosophie qui dit qui doit dire la vérité en tout ça nuditeur mais c'est interdit de dire la vérité dans tout ça nuditeur dans la fiction en passant par la médiation sensible effectivement on fait fourberie un moment nécessaire disons pédagogique irréductible c'est-à-dire non pédagogique si c'est irréductible de passer par les exemples exemple qui est bien étudié chez Kant qui est problématique mais on a que des exemples exemple pour toucher le quoi noisie c'est-à-dire le noyau de choses pour ne pas dire essence alors je n'ai pas l'intention donc je ne suis pas diable je ne trompe pas je parle de stupation stupé si tu peux faire si tu peux faire même pourquoi pas de stupéfiants et stupation surprise c'est le titre quand même non attend ah oui non c'est pas le titre de mon livre inédit inédit c'est plutôt la chance voilà la chance les chances de la pensée tous les titres que je choisis c'est déjà utilisé dans le monde j'ai vérifié la chance de la pensée c'est utilisé donc pluriel c'est pas encore utilisé mais j'ai vérifié il y a déjà quatre ans mon dernier livre c'est aux yeux d'autrui mais en allemand je voulais publier et c'est déjà utilisé dans un roman qui est écrit par une femme donc c'est très difficile d'être originale mais qu'est-ce que je voulais dire vous voyez comme ça 13e point mais tout à l'heure j'avais une idée précis en commençant à dire que je n'ai pas l'intention de vous tromper sous quel point et pourquoi mais ce moment irréductible de mimesis pour pour la raison pédagogique d'introduction oui exemple irréductible mais finalement comme fétiche comme un lieu d'hôtel un altar une époque de croyance à l'au-delà et après-mort qui vivent certains gens même s'il s'agit des pagans effectivement je parle de l'archéologie des retrouvailles récentes à oufa ou oufarsim selon mon appellation moi j'appelle oufa de notre ville immortelle oufarsim pour citer cet horrible passage de livre de Daniel en Bible tout a vu tout a enregistré tout a indiqué tout a compté c'est fantastique ce rêve ce rêve de prédicateur Daniel alors je vais rester là troisième point critique crinien crise alors qu'est-ce qui s'est passé hier avec lecture d'un dictionnaire que je viens de d'acquérir alors j'ai écrit un texte ronde tourner en rond un apprenti saussière sans prétexte que le texte initialement écrit avant la dico dans mon esprit qui qui n'est offisqué de rien d'étonnant s'asphyxie dès lors du lorde si l'on me partir de ou à partir de mais mes exigences si structures d'angulaires cubiques trop roches pour se coucher avec l'effigie au bois en langue de bois c'est seulement si quand on réussit pour moment de donation de vocabulaire en passant alors cela mollait ou la mollire la modesté molesté si je peux le dire bon j'ai dit en passant mais c'est trop mouri pour être accueilli sous place sans de lait car a été trop attendu trop préparé mais la totalité ne se donne qu'à partir d'une sigle comme gifle à la champollion tous ce parce que nos alphabets sont différents il faut qu'on toujours un mot commun il n'en manque pas donc référence à champollion qui a déchiffré les geoglis égyptiens tout se reproduit en un texte sous une matrice latente mais encore actif qui est abusivement exploité par les sciences par les anglais petites savantes cette langue grecque et sa dictionnaire celle que j'ai acquérir publié en 1962 après longue demande des turcs grecs vivant en grèce en bilingue c'est qu'on a c'est qu'on apprend a aussi un truc profond en apprenant le grec cueille par cueille en corps soit j'ai écrit le stress je parle d'hier d'un assaut de petits insectes en inclinant la main ça tombait avant de tomber un dictionnaire le dictionnaire fut l'entendant l'entend 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 l'extend comme si depuis longtemps je le connaissais sans en faire trop d'ousages et la pratique avec la mort comme je disais à moussa moussa c'est devenu épineau épineau mi de mon ami le tireur d'arc légendaire et je lui disais j'espère qu'un jour tu seras devenu un caddie de gmulcine caddie veut dire le juge chez les ottomans qui dirigeait la grèce donc j'espère qu'un jour tu seras devenu un caddie de gmulcine car il était de naissance entre andropolis et d'une est donc et il m'objectait en disant que Dieu m'en garde soit oui ce dont il y était la question dans mon étude d'hier avec la dictionnaire dans la lecture captif d'une dictionnaire du grec au turc le clinam donc cette racine le clepto je dirais en turc le clepto je dirais en turc le clepto qui vient de la même racine grecque je suppose voire le clepto ou certains clepto ça vient directement de clepto cleptis voileur voile l'escocherie même climat clinique clésis c'est-à-dire clame l'appel acclamer proclamer en français clodo ça veut dire cloubi cloubi cage veut dire mais en turc c'est clube c'est pas une cage mais c'est petit je dirais mon soir incliné en français c'est incliné c'est pas seulement clina men clina men c'est le nom générique de tout ce qui se passe ici donc des déclinaisons voilà clina encore c'est-à-dire clina mais en anglais c'est-à-dire qu'il est un peu plus clina en anglais genou c'est agénuier clodso frappé par le pied donc foulé sous les pieds Sans faire l'héritier, et même le mot adultère, klepigamia, ce vol d'un membre d'un couple, n'est-ce pas, klepigamia, c'est pas polygamie, mais klepigamia, c'est l'adultère. Et en anglais, knox et knox, d'où j'étais question, en tout cas dans mon texte hier, à partir, vous savez, d'une petite brochure suspendue à l'entrée d'une maison à Pera, à Istanbul, à Galata, en trois langues, ça m'a permis, là où on parlait de sonner gentiment à la porte, au lieu de fouler avec vos pieds, donc... Mais en allemand et en turc, on ne parlait pas de cette brutalité, mais seulement en anglais, on parlait de genoux, knox, knox, knox... Bon, alors, le mot grec, knox, knox, la couche, c'est incroyable, le lit, bon, un peu plus loin, c'est pas le même récit, mais koine, koine, commun, koinizo, koinizo, boudoir, qui veut dire en même temps, boudoir, qui veut dire en même temps, boudoir et le cimetière, koinizo, un lieu commun, donc. Alors, frappé, knox en anglais et klots en grec. Donc, beaucoup d'éléments pour une koinonio-logos, c'est-à-dire sociologue. Une sorte de koinesis, je dirais un certain communisme des choses communes, des mots et des racines, communisme des choses communes et ce qui devient l'objet du vol immédiatement dans la racine de ce mot. des robots de foules, toujours des voleurs, objets de pseudo, tromperies et de mensonges, avant l'usage de rhétorique, avant tout l'usage de rhétorique, donc c'est comme une condition ontologique de grammaire grecque, je suppose très archaïque. Donc, c'est une sorte de langage et pratique du chasseur, pilleur, qui se fait pille, le knox, la sévuse, par russe, d'appel, kinesis, klesis, c'est l'appel. Je dirais ce qui s'appelle klesis d'Eros, donc, qui s'est fait séduire par aprodite et de Persephone. C'est vérifié par la mythologie aussi. Mythologie d'Eros, pour Béry, d'Eros. L'appel est tromperie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !